Musique SIG mène environ une cinquantaine d'actions sociales et sociétales par an dans trois domaines très 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 clairs la santé, le développement durable et l'insertion emploi formation on peut considérer que la visite aujourd'hui de la présidente de l'Eso s'inscrit dans ce troisième type d'action nous bénéficions d'argent public il est donc normal que nous le rendions à différents acteurs du territoire et les détenus sont des personnes à part entière comme le sont d'autres acteurs du territoire nous voulions mener cette action avec la ville de Strasbourg depuis quelques années mais la crise sanitaire ne nous a pas permis de le faire je suis très heureux aujourd'hui qu'on ait pu organiser un petit tournoi de 3-3 avec une douzaine de détenus qui étaient évidemment très contents de rencontrer trois joueurs de la SIG Yannis Morin, Cameron Taylor et Amine Noir et je pense que c'est une action qu'on renouvelera à l'avenir Le souhait en fait c'est de permettre de la pratique sportive et sensibiliser les personnes détenues sur d'autres sports que celles qui peuvent connaître parce qu'ils sont généralement plus sur le foot et sur la musculation et surtout c'est de travailler aussi sur les valeurs les valeurs qui sont véhiculées par le sport que ce soit le dépassement de soi, la rigueur, le respect de l'arbitre, le respect des règles le respect de tout ça donc mon ressenti c'est que cette action est vraiment très intéressante on voit que les personnes détenues ont bien investi ce tournoi ont bien respecté les règles, ont beaucoup apprécié c'était un petit peu un temps hors du temps justement une vraie bouffée d'oxygène pour eux et puis après il y a eu un temps d'échange de qualité où on a pu revenir en creux sur certaines valeurs qu'on voulait justement leur transmettre et c'est toujours plus fort quand ce sont des sportifs professionnels des personnes qui sont légitimes qui leur parlent de ça et qui leur parlent avec passion de leur sport c'est un bel événement et qu'on voudrait vraiment reproduire et vous l'avez indiqué et je tiens vraiment à remercier l'euro métropole, la ville de Strasbourg et puis l'équipe de la SIG pour avoir rendu ce rêve possible pour un grand nombre de personnes détenues c'est un grand nombre de personnes détenues